Bienvenue à tous. La stratégie de mise en oeuvre du plan d'accélération de la transformation du Gabon était ce matin à l'ordre du jour des travaux du Conseil interministériel présidé par visioconférence par le Premier ministre, chef du gouvernement, Rose Christiane Osukaraponda. Patrick Simangoye, Ben Aziz Koko, pour le point. L'effectivité de l'action gouvernementale dans la mise en place progressive des projets de développement demeure un défi pour l'équipe que dirige Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, Rose Christiane Osukaraponda, qui tenait ce jeudi 4 mars 2021 son onzième conseil interministériel. Ses énièmes assises ont mis un accent tout à fait particulier sur les résultats attendus de la stratégie mise en oeuvre du plan d'accélération de la transformation de notre pays qui privilégie les secteurs vitaux, au nom desquels l'eau, l'électricité, la route, l'économie, l'éducation, la santé, l'emploi, la sécurité et l'économie numérique. Le gouvernement de la République s'est engagé à apporter des solutions concrètes aux difficultés rencontrées par les populations face à la Covid-19, dont les effets pervers sont connus de tous. La montée exponentielle des contaminations de Covid-19 dans notre pays, à Libreville et Port-Gentilles notamment, pousse le gouvernement à aller vite et bien dans le déroulé du plan national de riposte contre l'épidémie à coronavirus, dont la deuxième vague actuelle est virulente et très maîtrière. Ce mercredi 3 mars 2021, 405 nouveaux cas positifs ont été enregistrés, dont un décès sur 8 066 prélèvements, soit un taux de positivité de 5%. Le gouvernement continue la sensibilisation sur la stricte application par tous des mesures sanitaires en vigueur. La campagne de vaccination contre la Covid-19 est en préparation. Le gouvernement vient de mettre en place un comité de pharmacovigilance dans le but d'enregistrer et d'évaluer les éventuels effets indésirables qui pourraient apparaître chez les personnes ayant été vaccinées contre la Covid-19. Tout ou presque est passé au cours de ce conseil interministériel qui a minutieusement préparé le prochain conseil des ministres.